Shalom, me revoilà, Nelly Daniela de Jésus de la Fraternité Clé de David. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un nouveau verset qui se trouve dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 15 et le verset 33, qui dit « Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Il y a beaucoup de choses à en dire, mais le verset est clair, il est net, et on va essayer aujourd'hui d'aller plus en profondeur dans ce verset-là. Alors, la parole dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce qui voudrait dire que lorsque nous sommes avec des personnes qui ne sont pas de bonnes mœurs, et que nous, nous sommes de bonnes mœurs, nous sommes des personnes bien. Ces personnes auront tendance à vous, à s'embarquer, à nous entraîner dans leurs mauvaises mœurs. Alors, une chose déjà m'est venue à l'esprit, c'est que dans la vie que nous avons, nous pouvons, nous avons le droit de choisir nos amis, nous avons le droit de choisir nos compagnies. Nous ne choisissons pas nos familles, nous ne choisissons pas nos voisins. Nous ne pouvons choisir que nos amis, nos compagnons de route, et voilà. Et donc, dans ce choix, nous devons faire des choix véritablement avisés. Pour marcher avec des personnes de confiance, marcher avec des personnes qui ont la même vision que nous, marcher avec des personnes qui ont une même mentalité que nous, marcher avec des personnes qui ne nous feront pas faire de mauvaises choses, ou ne nous feront pas prendre de mauvais choix ou de mauvaises décisions. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, attention, ne vous y trompez pas. Alors, lorsqu'on parle de tromper, ça veut dire que c'est la personne même, c'est-à-dire une personne qui ne veut pas voir la vérité en face, ou bien qui ignore la vérité sciemment. Parce que se tromper, ça veut dire qu'on a l'occasion d'être sur le bon chemin, d'avoir les bonnes informations, mais on se tourne vers une autre route, et là, on se trompe, et on se rend compte qu'on n'a pas pris la bonne direction. Donc, la parole dit de ne pas se tromper. Donc, il est important de faire attention à ce détail-là, c'est très important. Ne pas se tromper et faire un choix important, un choix efficace. Être avec des personnes qui sont communes. Être avec des personnes que nous ne nous ferons pas faire de mauvais choix. Parce que lorsque nous faisons de mauvais choix, souvent les conséquences sont compliquées, c'est-à-dire les conséquences sont difficiles à rattraper. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle et nous dit véritablement, ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, ne faites pas semblant d'être avec des gens qui sont dans de mauvaises mœurs en se disant que non, que si je suis avec eux, moi, je ne changerai pas. Non. Il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et non, les bonnes mœurs changent les mauvaises compagnies. Cela veut dire qu'il y a de fortes chances que nous soyons entraînés par ces personnes, nous soyons entraînés par ces mauvaises compagnies, par ces mauvaises mœurs. Nous avons, nous tendons souvent, nous voyons une personne qui est avec des personnes qui ne sont pas de bonne compagnie. Et cette personne est de bonne compagnie, a de bonnes mœurs. Et une fois, de temps en temps, elle se dit, non, ce n'est pas grave, je vais faire comme eux, ce n'est pas grave, je vais pouvoir après les changer, je vais les amener vers moi, je vais, etc., etc. Mais souvent, on se rend compte qu'à la longue, cette personne, elle commence à être comme cette personne. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et le verset suivant nous dit, revenez à Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on part avec des mauvaises compagnies, on va partir vers le péché. Et la parole qui suit nous dit de revenir vers Dieu. Donc, revenons vers Dieu. Ce passage nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, de faire attention à qui nous fréquentons, à notre entourage et tous ceux qui sont autour de nous. Deuxièmement, à ne pas nous tromper. Troisièmement, à faire le bon choix sur nos amis parce que nous avons le droit de les choisir. Et quatrièmement, à faire attention à ne pas tomber dans le piège des mauvaises mœurs en pensant que nous qui sommes de bonnes mœurs ou bien de bonne compagnie, nous n'allons pas tomber. Mais la parole de Dieu nous le dit clairement. Faites attention. Et cinquièmement, il nous dit au verset suivant, de revenir vers Dieu et d'éviter le péché. Donc, c'est cette parole que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et elle s'adresse plus particulièrement aux plus jeunes, aux adolescents, à ceux qui viennent de commencer, je vais dire, leur marche, leur vie, à ceux qui n'ont pas encore choisi véritablement les personnes avec qui ils marchent, à ceux qui ont commencé à avoir une bande d'amis, à ceux qui ont commencé à avoir un cercle, à ceux également qui viennent de se rendre compte qu'ils n'ont pas fait le bon choix dans leurs amitiés, à ceux qui ont fait de mauvais choix dans le passé mais qui se rendent compte aujourd'hui que l'amour de Dieu est très grand, l'amour de Dieu est merveilleux et que l'amour de Dieu leur pardonne lorsqu'ils se repentent véritablement. Ce message est adressé à toutes ces personnes-là. Afin que nous puissions marcher avec des personnes qui sont de bonne compagnie, avec des personnes qui sont de bonne mœurs, avec des personnes à qui nous pouvons faire confiance, avec des personnes sur qui nous pouvons nous appuyer lorsque nous avons des soucis, avec des personnes avec lesquelles nous pouvons partager la parole de Dieu, avec des personnes sur qui nous pouvons nous appuyer dans n'importe quelle situation, avec des personnes à qui nous pouvons parler, confier nos secrets et nous saurons que ces secrets, ces confidences ne seront pas divulguées. Voilà en gros la parole que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous guide dans nos choix d'amitié, dans nos choix de compagnie, afin que nous puissions trouver des amis de bonne compagnie, des amis remplis du Saint-Esprit et des amis et des personnes sur qui nous pourrons compter. Soyez bénis et à très bientôt. Sous-titrage FR